Bonjour tout le monde, bienvenue à Hunt & Reload Québec et aujourd'hui je vous fais un autre petit top 5 et cette fois-ci pour les meilleures carabines de tir disponibles au Québec. Donc tout ce qui est tir, longue distance, tir de précision, compétition, on va regarder ce qu'on a ici au Québec. Donc je tiens à préciser que si votre arme de prédilection n'est pas sur mon top 5, ça se pourrait. J'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire que certaines armes ne figueraient pas dans mon top 5, sauf qu'il faut vraiment regarder ce qu'on a de disponible ici au Québec. Malheureusement, on n'a pas accès à toutes les carabines qui se font sur la planète, donc je tiens vraiment à préciser ça. Donc pour les carabines d'aujourd'hui, nous allons regarder plusieurs critères, dont la disponibilité au Québec, avec la précision et la qualité des composantes comme la crosse, la détente, l'action et l'appréciation générale de l'arme à feu. Donc pour commencer, en cinquième position, la Springfield Waypoint. Springfield offre vraiment une très belle qualité de carabine. La modèle Waypoint est sortie en 2020, donc très récent. On commence à en voir sur le marché québécois. Donc c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Springfield annonce une action d'une qualité custom, donc il annonce une qualité très très élevée. Ils utilisent une bolt à deux logs, flûtée, qui va jusqu'à 90 degrés, donc ici on a un très beau look. On a aussi un bedding par pilier, donc une assise par pilier qui est très solide. Springfield offre deux canons différents pour cette arme-là. Le premier, c'est un canon flûté en stainless, traité au bout pour mettre un muzzle brake. Et la deuxième option est un canon en fil de carbone. Donc ici, on enlève du poids au canon, mais on en garde la même rigidité. Donc c'est vraiment une belle option ici, chez Springfield. Pour ce qui est de la crosse, on utilise une crosse en fil de carbone ultra légère pour encore sauver du poids. Elle est ajustable en hauteur et en longueur. On utilise des chargeurs de type AICS, donc les chargeurs les plus communs sur le marché. La carabine est annoncée à 6 livres, 9-11, donc un très bon poids. Et le plus important, elle est sub-MOA garantie. Donc ça veut dire que Springfield nous promet un regroupement de 5 tirs sous les 1 pouce à 100 mètres. Donc c'est excellent pour une carabine de ce genre. Et Springfield nous annonce un prix canadien de 2 900 $ pour la version avec le canon stainless et plus de 3 500 $ pour la version en carbone. A noter que la Springfield Waypoint est offerte en 4 calibres populaires, dont le .308, le 6 mm Creedmoor, le 6.5 Creedmoor et le 6.5 PRC. En quatrième position, la SIGSOWER CROSS. SIGSOWER nous offre vraiment un très beau produit. Elle est disponible en 3 versions. En version noire, en version camouflage et depuis 2023 en version de compétition avec un canon plus long. SIGSOWER nous offre une crosse qui est 100% ajustable en longueur, en hauteur et qui est repliable. Donc on gagne vraiment beaucoup de place. Une particularité de cette crosse-là, c'est qu'elle est repliable du côté du verrou. Donc quand la crosse est pliée, il n'y a aucune chance que le verrou se débord. Donc c'est vraiment un beau côté sécurité pour la SIGSOWER CROSS. Elle est munie d'un SAFETY de type AR et d'un chargeur de 5 ou 10 balles de type AICS comme la Springfield Boypoint. Elle est construite sur un receiver de une seule pièce, donc on a vraiment une belle rigidité. Et elle est montée avec une détente à deux étapes qui va de 2 à 4 livres. On peut aussi trouver la Bolt de 60 degrés à 3 logs qui a un look vraiment différent des carabines qu'on peut voir aujourd'hui. La SIGSOWER CROSS est munie de deux canons. Un de 16 pouces pour le calibre 308 et un de 18 pouces pour le calibre 6.5 Creedmoor. On peut aussi trouver la fameuse carabine dans le calibre 2.77 SIGFURY qui a été spécialement inventée pour être tirée dans cette carabine-là. Qu'on peut aussi retrouver cette année dans l'armée américaine pour remplacer le 223 Remington ou le 5.56 NATO. La carabine est aussi munie de rails pour les accessoires de style M-Lock et on peut aussi l'avoir avec une rail Picatinny sur le dessus. La carabine est très légère. Elle fait 6.5 livres. Et une des particularités de la SIGSOWER CROSS, c'est que le canon peut être remplacé très facilement avec une clé de style AR. Donc, n'importe quelle clé pour un AR-15 ou AR-10 fait pour remplacer le canon. On dévisse, on charge le canon et on revisse. Donc, vraiment une belle particularité ici chez SIGSOWER CROSS. Le prix est de 2300$ canadien dans la version noire et on l'a à 2400$ pour la version camouflage. Pour la troisième position, la Ruger Precision Rifle. Ruger offre depuis déjà quelques années cette carabine. Ils ont sorti plusieurs versions. On a la version classique en noir, on a des versions camouflage, on a des versions en dark flat hurt, On a des versions rouge et, depuis 2023, la version compétition Custom Shop. La carabine est munie d'une crosse ajustable, en hauteur, en longueur et elle est repliable, un peu comme la SIGSOWER CROSS. On peut trouver la Ruger Precision Rifle avec des canons de 20 pouces, 24 et 26 pouces, tout dépendamment des calibres que vous allez choisir. La carabine mesure 42 pouces et 31 pouces repliés. Et en version 26 pouces, elle mesure 52,5 pouces et elle mesure 40 pouces repliés. La carabine fait en moyenne 10,7 livres. Elle vient avec deux chargeurs Magpul et accepte les chargeurs de type AICS. Ruger ont une détente Ruger Marksman qui va de 2,25 à 5 livres et ont un cran de sûreté ambidex. A préciser que la plateforme de Ruger accepte les crosses de type AR et est munie d'un fût rempli de rails pour les accessoires M-Lock. Ruger utilise un canon en acier et une Bolt 3-Log à 70 degrés. Un détail à préciser, c'est que Ruger utilise des machines CNC pour machiner leur châssis. Donc, on a vraiment une très grande précision de fabrication et vraiment une très belle qualité. On peut trouver la Ruger Precision en plusieurs calibres qui commence du .308 au 6 mm Creedmoor. On a le 6.5 Creedmoor, 6.5 PRC, le .300 Win Mag, le .338 Lapua Magnum et le .300 PRC. On peut trouver des Ruger Precision Rifle au Québec à partir de 2.300 $ canadiens et jusqu'à 2.900 $ pour les versions compétition. En deuxième position, la Tica TAC A1. La TAC A1 de Tica est simplement une version de la classique T3X, mais elle est rajoutée dans un châssis d'aluminium. La Tica est disponible en 2 versions. Elle est disponible en version noire ou brun coyote et ont décidé de rendre leur carabine encore plus modulaire qu'avant avec une interface de AR, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des crosses, des poignées et même des fûts de AR sur notre carabine. Tica utilise leurs légendaires actions qui sont reconnues à travers la planète. Ils utilisent une bolt de 2 logs et la carabine M-Uni d'un rail Picatinny. Elle possède de multiples espaces pour mettre des accessoires de type M-Lock sur le fût et possède un canon de 24 pouces avec Muzzle Brake. Pour la détente, Tica a décidé d'avoir une détente à 2 étapes qui va de 2 à 4 livres et est munie d'un chargeur de 10 coups. Et on peut trouver un magnifique bedding en aluminium pour l'action, ce qu'on aurait vraiment aimé dans la version de base de la Tica T3X. Cette carabine pèse environ 11,4 livres et est un mois garanti. Donc, Tica nous promet 5 coups à 100 verges à l'intérieur d'un pouce. On peut retrouver la Tica TAC A1 au Québec en vente aux alentours de 3000$. Et en première position, la Saco TRG, que ce soit le modèle 22 ou 42. La Saco TRG est notre grande gagnante d'aujourd'hui. Disponible dans quelques magasins du Québec, on peut la retrouver en version noire, en version vert et en version couleur tan. La Saco utilise une crosse ajustable dans tous les sens et repliable pour certaines versions. La crosse est munie de renfort d'aluminium, donc on est extrêmement rigide. La Saco utilise une bolt de 3 log à 60 degrés. Elle possède un chargeur détachable. Et une des particularités de la Saco est le safety qui se retrouve à l'intérieur du pontet. Donc, il suffit juste de décoller le doigt de la détente pour atteindre le safety. Elle est munie également de rail Picatinny et d'attaches pour accessoires de type M-Lock. La TRG est munie d'une excellente détente en deux étapes qui va de 2.6 à 4.6 livres. Et on peut trouver la TRG avec un canon de 20 pouces jusqu'à 27 pouces. Le poids de l'arme se tient entre 10 livres et 3 quarts jusqu'à 15 livres pour les versions 27 pouces. On peut trouver la TRG 22 en 3 calibres, dont le 308, le 260 Remington et le 6.5 Greenmore. Et on peut retrouver la TRG 42 en 300 Winchester Magnum et 338 Lapua Magnum. Il faut aussi préciser que Saco, avec sa TRG, est l'une des seules carabines sur le marché qui peut garantir un demi-minute of angle à 100 verges. Donc, il garantit un demi-pouce à 100 verges pour 5 tirs, ce qui est phénoménal pour une arme de production comme celle-ci. On peut trouver une TRG 22 au Québec à partir de 4200 $ et des TRG 42 à partir de 5200 $. On peut aussi faire un clin d'œil à leur grand frère, la TRG 10, qui est une version qui a été adoptée par l'armée. Cette version-là est une version en 338 Lapua qui se fait avec un canon interchangeable en 300 Winmeg. Mais on peut retrouver celle-ci à partir de 10 000 $ canadiens. Et c'est pour ça que cette version n'a pas fait mon top 5 d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Vous avez le droit aussi de me poser des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne journée, guys! ... Sous-titrage FR ?